... En Chine, la nouvelle génération est hyper connectée. A Kunming, dans le sud du pays, tout se vend et s'achète sur Internet. Les boutiques en ligne prennent progressivement la place des magasins traditionnels. Partout dans la ville, des points de collecte sont organisés sur les trottoirs. Ici, pas de livraison à domicile, les clients viennent récupérer leurs achats à même le sol. C'est toi qui m'as appelé pour le colis ? Oui, c'est moi. C'est un gros colis ? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que vous avez acheté ? Moi, j'ai acheté un vêtement. Et pourquoi vous achetez en ligne ? C'est très pratique. Je travaille tout le temps et je n'ai pas le temps d'aller faire mes courses. En 2017, la Chine enregistrait 800 milliards d'euros de recettes liées au e-commerce. Ce nouveau marché a fait la fortune de nombreux entrepreneurs. A 31 ans, Su Junping est déjà millionnaire. En 2011, il crée une start-up de vente de produits en ligne avec une idée. Vendre l'artisanat ancestral de son village, des théières en argent. Tout est allé très vite. Au départ, j'envoyais 2-3 colis par jour. Et c'est vite passé à 10, 20, puis plus de 50. Nous avons fait des calculs. Au total, plus de 100 000 personnes ont acheté nos produits. 100 000 personnes, vous imaginez ? On a vendu des théières au Japon, en Corée et même en Europe. Ces théières, exportées dans le monde entier, sont toutes fabriquées dans le village de Xinhua à 400 km de Kunming, là où a grandi Su Junping. Ici, on est dans mon village. Il y a environ 1 000 familles. Aujourd'hui, 90% de ces familles travaillent en relation avec l'artisanat de l'argenterie. Dans ce village de 5 000 habitants, devant le succès des ventes sur Internet, les ateliers familiaux de production se sont ouverts les uns après les autres. La révolution de Point Zéro a bouleversé ces campagnes. 600 millions de personnes vivent encore dans les zones rurales. Un potentiel humain à conquérir pour le développement du commerce en ligne. Grâce à l'arrivée d'Internet, le visage de toute cette région s'est transformé. On construit, on rénove, on agrandit. Parti s'installer en ville, beaucoup de villageois sont revenus à Xinhua pour profiter de la réussite du e-commerce. Parmi eux, 70 travaillent pour Su Junping. Alors, Maître Hong, elle en est où, notre dernière commande ? Je suis sur le point de terminer, là. Il en manque combien ? Pas beaucoup, pas beaucoup. Ok, dépêchez-vous. Avec l'aide de son frère et de ses cousins, Hong lui fournit une trentaine de théières par mois. Su Junping lui achète 650 euros pièces et les revend près de 2000 euros. Lui, c'est Maître Hong. Il travaille pour moi depuis plus de trois ans. Il s'est spécialisé dans les théières en argent. Il ne fait que ça. Chaque théière représente cinq jours de travail. Tu as bientôt fini, là ? Ouais, ouais. J'ai encore un peu de travail, là, tu vois. Je dois peaufiner la bouche de la théière. Depuis que je travaille avec Su, j'ai réussi à améliorer le niveau de vie de toute ma famille. Avant, je gagnais quelques milliers de yuan par mois. Maintenant, je gagne 15, voire 20 fois plus qu'avant. Je suis vraiment très heureux de voir son parcours. Je me retrouve dans la réussite de mon artisan. Lui et moi, on a grandi ensemble. C'est une vraie fierté de le voir heureux. Dans ce village, les jeunes Chinois nés à la campagne ont délaissé la bêche pour investir la toile. Hong et sa famille sont des paysans depuis plusieurs générations. Une vie partagée entre l'élevage de cochons et la culture du riz. Vous avez déjà travaillé dans les champs ? Non, non, jamais. Si, si. Il avait un peu essayé de travailler dans les champs avant ses 20 ans. Mais il a vite arrêté. Il ne savait pas faire. Il trouvait ça trop fatigant. Pour la mer de Hong, ce sont les derniers coups de bêche. Grâce à l'activité de son fils, elle va pouvoir louer ses terres et enfin ranger ses bottes. Avant, je passais tout mon temps dans les champs. Je ne faisais que ça. C'était vraiment fatigant. Mais on n'avait pas le choix. La vie de mon fils est bien plus confortable. Il a beaucoup d'argent, il se nourrit bien, il peut s'acheter des vêtements de qualité. Ça n'a rien à voir avec notre vie d'avant. On n'avait pas grand-chose. Grâce au revenu de Hong, la maison familiale s'est agrandie. Le frigo a investi la cuisine et la viande accompagne tous les repas. Su Zhongping, le patron, a lui aussi grandi dans une famille paysanne. Aujourd'hui, nos repas sont beaucoup plus variés. On a vraiment le choix. Avant, on mangeait tous les jours la même chose, des pommes de terre et du potiron. En 2017, ce sont 13 millions de Chinois ruraux qui sont sortis de la pauvreté. C'est l'une des mesures phares du programme du Parti communiste chinois pour 2020, l'élévation du niveau de vie dans les campagnes. Je suis tout à fait favorable au e-commerce, car cela stimule l'emploi. et la consommation de notre pays. Les gens sont très enthousiastes quand il s'agit d'acheter en ligne. Le e-commerce a le vent en poupe. Je pense qu'il faut profiter des opportunités que nous offre Internet. Cela nous permettra de soutenir l'envolée de l'économie chinoise. Le message du Premier ministre a été entendu par les gouvernements de province. Ils organisent régulièrement des formations au commerce en ligne. Liu Siwei est professeur d'économie numérique. Mandaté par le gouvernement, il donne aujourd'hui un cours à des villageois et des membres du Parti communiste. « Pour que votre village soit officiellement considéré comme un village converti au e-commerce, le chiffre d'affaires lié au commerce en ligne doit être supérieur à 1,3 million d'euros par an. Et la moitié des villageois doit avoir une boutique en ligne. » Cette formation a pour objectif d'aider les villageois à se servir d'Internet, à choisir un produit puis à lancer une activité commerciale en ligne. « Parmi mes élèves, il y a des responsables de villages. Après cette semaine, ils ont pour mission de passer l'information aux habitants de leur commune. Ce sont les intermédiaires qui vont expliquer aux villageois comment fonctionne l'e-commerce. » C'est le cas de Fumangshi, l'une des responsables du parti d'un village d'une province côtière. « En ce moment, au village, on se pose beaucoup de questions car on aimerait faire évoluer notre business de chaises pliantes. On ne sait pas trop comment. La fabrication est encore réalisée dans de petits ateliers. On aimerait que ce soit plus industriel. » Le gouvernement local n'hésite pas à mettre la main à la poche. La formation dure une semaine et les 60 élèves présents n'ont rien déboursé. Le gouvernement local a tout pris en charge. Le transport, le logement et leur versent même une compensation financière. Les autorités souhaitent attirer le maximum de paysans comme Shen Yangping. « Au village, on cultive beaucoup de pousses de bambou. On aimerait les vendre sur Internet, mais on a très peu de personnes formées. Le commerce en ligne reste très méconnu dans notre village, surtout qu'il y a très peu de jeunes. quand on voit tous ces gens autour de nous qui réussissent avec le e-commerce, ça nous donne envie, vous voyez ? « Bonjour professeur, j'ai quelques questions. Je suis un simple paysan. Je me demande quelles sont les conditions indispensables pour se lancer dans le e-commerce. » La condition de base, c'est de savoir se servir d'un ordinateur et ensuite, il faut trouver des produits à vendre. Est-ce que l'emplacement géographique du village joue beaucoup dans la réussite du e-commerce ? « Oui, bien sûr. Vous devez être en mesure d'assurer la livraison si vous avez des commandes. » Aujourd'hui, on dénombre entre 3 000 et 4 000 villages convertis à l'e-commerce. À 2 000 kilomètres de là, se trouve l'une des régions côtières les plus riches de Chine, le Zhejiang. L'histoire du e-commerce a commencé dans cette province où tout est à portée de main. Les usines, les routes, les trains à grande vitesse. À Béchanne, l'activité a commencé au petit matin. On est à quelques heures de l'ouverture des plus grandes soldes annuels de vente en ligne. « Tu as déjà fait 200 colis depuis 7 heures du matin. Chaque année, le 11 novembre, c'est la journée la plus occupée pour nous. Ça n'arrête pas. Ce colis va à Shanghai, par exemple. » Lu Zhenhong est le pionnier du e-commerce dans cette province côtière. En 2006, cet homme d'affaires crée son entreprise en pariant avant tout le monde sur la mode du camping. Une nouvelle forme de tourisme arrivée en Chine il y a seulement 10 ans. « Voici tous nos produits. Regardez, là, ce sont des nappes de pique-nique. On en a de différentes sortes. Celles pour les sorties au parc ou encore pour la plage. Et voici nos tentes de camping. réussir dans le e-commerce, c'est aussi choisir le bon produit avant tout le monde. « Eh les gars, venez ici. Il faut faire le ménage à l'entrée. Faites en sorte que le camion puisse bien se garer, là, et que les colis ne bougent pas le passage. je vais le faire. Non, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. » Avec ses 50 salariés, Lu Zhenhong a porté son chiffre d'affaires à plus de 7 millions d'euros cette année. Mais la plus grande fierté de cet entrepreneur est d'avoir rencontré cet homme, le Bill Gates chinois. « Sur cette photo, je suis en compagnie de Jack Ma, le président d'Alibaba. C'est le fondateur de la plus grande plateforme d'e-commerce. Ces sites de commerce en ligne ont complètement changé les habitudes de consommation en Chine. » Avec sa plateforme Internet Alibaba, Jack Ma a introduit le e-commerce en 1999 en Chine. Depuis, l'homme le plus riche du pays a fait des émules. Jack Ma est aujourd'hui considéré comme le père spirituel des entrepreneurs chinois de e-commerce. Lu Zhenhong fait partie de ses disciples et a lui-même inventé un nouveau modèle de vente en ligne. « Contrairement à d'autres provinces, nous ne vendons pas ce que nous produisons dans la région. Nous sommes basés dans les villages, mais nous n'avons pas de production locale intéressante ni suffisante. mais comme il y a beaucoup d'usines aux alentours, c'est facile de s'approvisionner. Et grâce à Internet, on peut revendre les produits facilement. J'ai toujours été confiant sur le potentiel de notre activité. Petit à petit, les villageois ont commencé à suivre mon exemple. Je l'ai conseillé pour qu'ils puissent se lancer. Son modèle a fait tâche d'huile dans toute la région. Depuis, la plupart des 2300 habitants de Beishan, son village natal, se sont convertis au commerce en ligne. Les petits potagers ont remplacé les grandes exploitations agricoles. Plus un habitant ne travaille la terre pour vivre. Car aujourd'hui, l'argent vient d'ailleurs. Avec seulement un petit hangar, un ordinateur et un réseau Wi-Fi, n'importe quel habitant peut devenir entrepreneur. Lu Zhenhong a commencé avec son frère dans ce local. Venez, je vais vous montrer mon hangar. Aujourd'hui, il y entrepose sa marchandise, des barbecues et du charbon qu'il vend lui aussi en ligne. J'ai choisi ces produits après avoir fait une étude de marché. il y avait un réel besoin. Lu et son frère se sont lancés ensemble dans le e-commerce. Après plusieurs petits boulots, ils investissent dans un ordinateur, créent une page internet et restent connectés nuit et jour. On a commencé ici, mon frère et moi, dans la petite pièce juste à côté. On avait un ordinateur pour deux, on faisait deux équipes, l'un travaillait le jour et l'autre la nuit. Nous n'aurions jamais pensé en arriver là un jour. Avant, on se contentait de gagner juste de quoi vivre. Dans le village, l'entreprise de Lujunhong a créé des centaines d'emplois. Moi, je viens du village voisin. J'ai postulé ici car un ami m'a parlé de ce village, réputé pour le e-commerce. Je suis venu pour apprendre, ça m'intéresse beaucoup. S'il n'y avait pas le commerce en ligne, il y aurait très peu d'emplois dans le coin. Salut Lou, tu prépares une livraison ? C'est important, c'est quoi tout ça ? Ce sont nos emballages, nous allons emmener tout ça sur le site de livraison. C'est pour une grosse livraison alors ? Allez, vas-y, démarre. Voici Lou Weyming, le secrétaire du parti de Beishan. En Chine, entrepreneuriat privé et parti communiste font bon ménage. Grâce à Lu Zhenrong et son activité commerciale, le secrétaire du parti de Beishan a vu son village se métamorphoser. Regardez la nouvelle gare de train en construction là-bas. Elle va arriver jusqu'à nous et elle va nous relier à la ville de Taizhou. Là-bas, il y a beaucoup d'usines, ça va beaucoup nous aider, ça. Tout le monde va en profiter. Oui, c'est vrai. Pour nous, ça va énormément faciliter le transport entre Beishan et le monde extérieur. Ça permet de désenclaver notre village. C'est très positif. Qu'est-ce que vous êtes en train de peser ? On pèse les colis pour nos clients, c'est pour être sûr qu'ils arrivent en tact. Comment ça ? Il y a du vol ? Eh bien, parfois, les clients disent qu'ils reçoivent des pièces en moins. Alors, on les rassure en leur donnant le poids du colis de départ. Ah, d'accord. Vous voyez, dans les familles, il y a au moins quatre ou cinq personnes qui travaillent dans la boutique en ligne, comme chez eux. Aujourd'hui, en cette grosse journée de solde, tout le monde est au travail. Avec l'arrivée d'Internet, le quotidien des habitants de Beishan a bien changé. Pour vendre ses nappes en PVC, cet ancien paysan passe ses journées et ses nuits chez lui devant ses ordinateurs. Moi, je n'ai pas de salarié, je suis tout seul. Ma femme m'aide un peu. On est une structure de toute petite taille, vous savez. Écoutez, dès que vous entendez ding-dong, c'est une commande. Aujourd'hui, le village de Beishan est devenu un modèle dans toute la Chine. Pour soutenir son développement, les autorités de la province lui accordent des aides financières. Cette année, le secrétaire du parti a reçu 60 000 euros pour moderniser son village. Quand le e-commerce a commencé à se développer dans le village, on nous a accordé une première subvention pour faire venir l'Internet à haut débit. C'était pour nous aider à soutenir cette nouvelle activité. J'aimerais que le commerce en ligne qui rapporte de l'argent continue à se développer à Beishan. À la campagne, plus on a d'argent et plus les conditions de santé et d'hygiène s'améliorent. Ici, dans mon village, les gens passaient leur temps à jouer de l'argent. Aujourd'hui, ce temps, ils le passent à vendre des produits en ligne. Depuis les réformes économiques lancées il y a 40 ans, l'enrichissement reste la priorité du parti communiste chinois. Malgré un investissement massif des autorités dans le e-commerce, sa répartition sur l'ensemble du territoire reste très inégale. 1200 villages sont convertis à la vente en ligne dans la province du Zhejiang contre un seul dans le Yunnan. Ce qu'il manque aux régions pauvres comme le Yunnan, ce sont des infrastructures performantes comme un bon réseau routier et ferroviaire pour envisager des livraisons rapides. C'est le contraire des régions riches comme le Zhejiang qui, elles, peuvent promettre une livraison rapide en 24 heures à leurs clients. À Kunming, dans le Yunnan, loin des champs, les maisons traditionnelles ont laissé place au quartier chic depuis bien longtemps. La réussite de Su Junping lui a permis de changer de vie. Ce fils de paysan fait aujourd'hui partie de l'élite économique. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement intelligent. Je suis juste très travailleur et c'est grâce à l'éducation de mes parents. Quand je pense à la vie qu'ils menaient à la campagne, je leur en suis très reconnaissant. Je pense que les éléments clés de la réussite pour un entrepreneur ce sont de faire les bons choix et d'être persévérant. Une voiture de luxe, un enfant scolarisé dans la meilleure école de la ville et un appartement dans les beaux quartiers acheté pour ses parents. Su Junping mène aujourd'hui une vie prospère grâce aux revenus du commerce en ligne. Il y a encore quelques années, ses parents vendaient des taillères artisanales sur le bord de la route et travaillaient dans les champs. Face à une caméra étrangère, le père de Su Junping n'oublie pas de remercier le parti communiste. Notre nouvelle vie, on la doit à la politique du parti et aux réformes économiques que nos dirigeants ont mené. Jamais je n'aurais imaginé que notre artisanat atteigne les grandes villes. Tout ça, ça représente de très belles opportunités d'enrichissement pour nous. Je suis content de la vie que j'ai pu offrir à mes parents. Ils restent à mes côtés et peuvent retourner au village quand ils veulent. et ils ont maintenant accès à des soins médicaux de qualité. En créant des emplois et du pouvoir d'achat dans les campagnes, le commerce en ligne permet de stimuler la consommation intérieure et de désenclaver des territoires parfois reculés. De nombreux biens de consommation jusqu'à présent limités aux frontières des villes sont désormais expédiés jusqu'aux portes des petits villages. du pouvoir d'achat auxquels sont désormais expédiés auxquels du pouvoir d'achat ou au-dessus des produits du pouvoir d'achat ou au-dessus des objets